Nous faisons des essais en partenariat avec un agro-fournisseur et la station d'expérimentation de la Pugère pour tester les méthodes de pulvérisation de demain. Nous testons ces appareils sur trois volets. Le premier, c'est la réduction des dérives du produit phytosanitaire. Donc essayer de grouper le produit dans le végéta pour ne pas en perdre dans l'environnement. Si on ne perd pas de produit dans l'environnement, on économise du produit, donc nous pouvons réduire nos doses d'application. Et cela a deux impacts, un impact environnemental et également un impact financier. L'autre point que nous essayons d'optimiser, c'est le temps d'application. En effet, dans les vergers en production biologique, les fenêtres d'action sont très courtes. Donc nous essayons de réduire au maximum les temps d'application. Comme tu fais d'habitude. Ça, c'est un appareil qui limite la dérive. Notre objectif avec des outils d'application comme celui qu'on est en train d'essayer, c'est de limiter la dérive de la bouille. Donc de concentrer un maximum de produits dans l'arbre. Donc si on a une perte, admettons, de 30% en moins, on va être capable de retirer 30% de phyto dans notre bouille. C'est l'objectif et on est là pour essayer de le prouver. Nous faisons partie du réseau Défi ferme qui a été lancé par le programme Eco-phyto. L'idée est de diminuer les impacts environnementaux et donc de diminuer les doses de produits de traitement appliqués.